Bonjour à tous, c'est déjà la dernière quotidienne de cette grande semaine de l'élevage ici à Uzès. L'heure donc de faire le bilan avec mon invité, le président de la société épique française, Monsieur Yves Chauvin. Mais avant cela, nous allons parler sport, vous le voyez derrière moi. Il se prépare pour la cérémonie de remise des prix de l'épreuve des 5 ans. Ils sont classés élites, mais ne savent pas encore qui a gagné et attendre leur tour. Bonjour, bonjour. Vous attendez de savoir si vous avez gagné. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là à attendre ? On est très contents. Bon, je ne vais pas vous dire le stress parce que c'est déjà bien d'être là. Le cheval de sa soeur avait gagné l'an dernier. Cette année, il n'a pas gagné, c'est sûr, parce qu'on a vérifié un peu avec les temps. Je ne sais pas quelle position, mais dans tous les cas, c'est une belle performance pour ce jeune chaman. Déjà, d'arriver à la remise des prix. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, qui a gagné ? Vous allez le découvrir tout de suite avec les résultats de ce championnat des jeunes chevaux de 5 ans. Le voici, le couple champion de France des 5 ans. Il s'agit de fils Fajol emmené par Charlotte Chazel. C'est un nombre fils de Diozé d'Alajouf et Taïza Fajol par Baliza. Il est né chez Sylvie Fresque. Il a donc confié au Team Chazel, ravi du résultat et du niveau du jeune cheval prometteur pour l'avenir et ses futurs acquéreurs. Donc, ce cheval, on l'a depuis maintenant un an presque. On a fait sa première 20 kilomètres, sa première 40 kilomètres. C'est moi qui les ai faites. Et après, là, on a fait 60 kilomètres ensemble tous les deux. Donc, je le connaissais vraiment bien déjà. Et voilà. Et à la maison, c'était moi qui le montais aussi. Donc, je le connaissais vraiment bien. C'est un cheval qui appartient à ses éleveurs. Et l'objectif, c'était quand même de le commercialiser. Donc, Charlotte est un petit peu triste parce qu'il est vendu ce soir. C'est donc la vie parce que je sais que j'ai un cheval qui est réellement à moi. Et après, les autres, ce sont des chevaux de commerce. Donc, forcément, on s'y attache parce qu'on fait du travail dessus et que c'est comme ça. Mais c'est le commerce et c'est comme ça. La deuxième place revient à Farouest de Bozoul et Julia Montagne. Hongre, fils de Muguet de Pascade et Jaya de Bozoul par prime de Syrah. Il est né chez Marcel Mézi, son propriétaire, à l'élevage de Bozoul. Figaro d'Armani se classe troisième. C'est un produit de Branic et Betty Boop d'Armani par Felouk. Il est né à l'élevage d'Armani, chez Laurent et Cécile Mileto-Mosti, à qui il appartient et évolue sous la selle de la fille, Carla Mosti. Monsieur Yves Chauvin, bonjour. Bonjour. On est toujours ravis de vous retrouver ici à Uzès. On sait que vous appréciez beaucoup cette grande semaine, particulièrement cette année. On le sait, il y a eu des doutes jusqu'au bout pour pouvoir l'organiser. Quel est votre sentiment sur cette grande semaine alors qu'on attaque la dernière journée ? Un sentiment, je dirais, mitigé. Premier sentiment, bien entendu, des épreuves qui se sont déroulées d'une manière exceptionnelle, avec un lot de chevaux rares et toujours, pour une fois, un soleil qui nous a manqué, je dirais, depuis Fontainebleau. Et donc, c'était une semaine très agréable. Un petit côté mitigé, surtout du fait, tout simplement, que vous n'êtes pas sans ignorer, qu'il y a quelques problèmes, je dirais, entre la FEI et les pays arabes aujourd'hui, ce qui fait que le mouvement commercial, qui était très intense au niveau des grandes semaines d'Uzès en général, l'a été beaucoup moins stanné. C'est le seul bémol, je dirais, que je dirais. Il a fallu, en effet, chercher un commerce différent, du coup, puisque, en partie à cause de la FEI, mais également, on peut dire que la crise Covid n'aide pas, les commerçants internationaux, outre-continent notamment, n'ont pas pu venir. Est-ce que vous avez peut-être misé sur un commerce européen du cheval arabe, qui est très représenté ici, en endurance ? Vous savez que l'ensemble de ce commerce se déroule par le biais de courtiers, qui sont très importants, le gros du marché venant, bien entendu, des pays arabes. Il y a certainement un commerce européen qui va pouvoir se développer dans l'avenir, mais disons que, dans l'immédiat, l'ensemble de ces courtiers, travaillant principalement pour les principautés arabes, eux-mêmes, ont peut-être moins de relations, je dirais, avec les autres pays européens dans cette discipline si particulière. Alors, on peut parler aussi de bilan sur ces grandes semaines, puisque c'est la dernière, où nous nous retrouvons ici, à Uzès. On termine toujours sous ce soleil mémorable, qui finit en apothéose cette tournée de grandes semaines. Quel bilan tirez-vous sur l'édition 2020, dans ce contexte, encore une fois, si particulier ? Pareil, je dirais un bilan mitigé, mais je dirais que nous avons essayé de faire pour le mieux. Je dirais que, pour ce qui concerne les poneys, ça a été une finale un petit peu réduite, mais qui s'est très bien déroulée. Ensuite, on a eu une innovation particulière due au Covid, et il n'y a pas que des choses négatives, c'est le fait d'avoir fait le dressage à Fontainebleau cette année, qui a eu un succès très important. Cette grande semaine aussi de Fontainebleau, qui, malgré qu'elle ait été sous la pluie, a vu venir énormément de commerçants du monde entier, des gros commerçants européens, tout le monde était là. Il y a eu des mouvements de commerce tout à fait remarquables cette année. C'est certainement une des années, paradoxalement, les plus positives. Et puis, bien entendu, Uzès, sous le soleil, qui finit toujours la saison, qui est toujours une très belle grande semaine, avec la convivialité qu'on connaît, qu'Antonio s'est créé, malgré ce Covid. Et puis, vous l'aviez dit, lors des précédentes grandes semaines, les éleveurs étaient satisfaits, vous avez eu des retours positifs. Ça aussi, ça fait partie du bilan, il ne faut pas l'oublier. Ici, on le voit d'ailleurs, ces éleveurs sont toujours très présents. On l'a dit, le commerce l'est un petit peu moins, en tout cas au niveau international. Ici, pourtant, il y a toujours autant de succès sur cette discipline. Comment vous expliquez cela ? C'est du travail à long terme. L'ensemble de ces éleveurs ont sélectionné des souches très particulières par rapport à une activité qui a été toujours soutenue par ce côté, justement, commercial. Et donc, l'ensemble de ces éleveurs ont travaillé. Et la France a la chance d'avoir un élevage de chevaux d'endurance extraordinaire. C'est de loin le premier pays du monde en termes et de qualité et de quantité, avec une spécificité bien particulière. Laquelle ? C'est justement cette spécificité d'avoir sélectionné depuis des générations et des générations des mères, des grands-mères qui ont gagné en endurance et qui ensuite ont produit, et ont produit tous les chevaux exceptionnels que vous voyez aujourd'hui. Alors, on le voit, ils sont représentés chez les jeunes chevaux qui sont voués, vous le disiez, à évoluer à haut niveau international. La France est quand même un vivier très important et aussi très bien représenté sur les compétitions internationales, en équipe de France notamment. Comment est-ce qu'on peut faire pour continuer sur cette lancée, voire pour évoluer dans le monde de l'endurance ? La première chose, je pense, c'est que ce circuit SHF est tout à fait à part. C'est-à-dire que cette préparation qui a été décidée par les professionnels d'une manière importante a permis justement une évolution des chevaux en fonction de leur catégorie d'âge, de leur préservation et d'un entraînement qui leur permet petit à petit d'arriver au haut niveau. Donc ça, ce circuit SHF de 4, 5, 6 ans par rapport à l'endurance, travaillant avec des professionnels qui sont à l'intérieur de la SHF, a permis justement l'élaboration d'un programme qui est très spécifique à la France et qui permet à tous ces chevaux de briller. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut dire, on peut espérer peut-être que demain, ces disciplines d'endurance qui sont, je dirais, très tendances, parce que vous avez automatiquement un respect de l'animal important, puisque à chaque fois, vous avez des vet gates, vous vous occupez énormément de la santé des chevaux, vous avez des contrôles par rapport au cardiaque, par rapport au temps. Ce sont des choses qui sont, je dirais, très tendances à l'heure actuelle, qui correspondent tout à fait au bien-être animal et je pense que beaucoup de personnes intéressées par les chevaux trouveraient dans la discipline un bonheur important sans faire des courses de 150, 160 kilomètres, mais déjà, je dirais, des courses de l'ordre de 40, 50, 60 kilomètres pour amateurs, ce qui, à mon avis, fait qu'il peut y avoir un développement important de cette discipline en France demain. C'est vrai qu'elle est accessible à tous et c'est ça qui peut se permettre d'ouvrir. On va aussi tirer un autre bilan à la fin de cette grande semaine, puisque c'est la fin du circuit SHF sur cette saison, mais c'est aussi la fin de votre présidence. Vous quittez la SHF d'ici la fin de l'année. Quel bilan tirez-vous sur ces huit années passées à la tête de la SHF ? J'irais un bilan très positif, dans le sens que, un, je me suis passionné par rapport à ces évolutions. Ensuite, on a créé beaucoup de nouveaux outils, principalement pour répondre aux attentes, je dirais, du troisième pilier de la SHF, puisqu'il y a l'élevage, la valorisation de l'élevage, mais surtout sa commercialisation. Donc, on a créé SHF Market, on a créé SHF Vidéo, on a fait beaucoup d'innovations, on a rassemblé l'élevage à l'intérieur d'un site d'engagement qui a demandé un développement très important. Donc, je dirais que je pars en ayant l'impression d'avoir bien travaillé. Et puis, je souhaite surtout à mes successeurs de continuer à bien faire évoluer cette SHF qui me tient tant à cœur. Évidemment, quelle sera la suite pour vous ? Vous savez, j'ai beaucoup de passion. Ce Covid m'a fait aussi me rendre compte que j'évoluais aussi dans l'âge et que j'avais certainement d'autres centres d'intérêt qui, pour l'instant, dont je n'avais peut-être pas pour l'instant assez profité. Et je pense que je vais en profiter demain tout en m'occupant énormément de mon élevage, puisque ça, c'est une passion qui reste rivée au corps. Et puis, d'autres passions que j'ai, que ce soit les voyages, que ce soit... Bref, différentes passions qui m'animent. Vous allez prendre le temps. Je vais prendre un peu plus de temps pour moi. Et vous avez bien raison. Merci, en tout cas, pour tout ce que vous avez fait pour la SHF et puis pour la SHF vidéo avec laquelle nous travaillons, nous, beaucoup ici, sur ces quotidiennes. Merci, monsieur le président. Monsieur Yves Chauvin, on vous souhaite une très belle continuation et à très bientôt autour de vos chevaux, bien sûr. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir à l'année prochaine. Au revoir. C'était bien encore cette année. Oui, surtout avec le beau temps. Bon, même si on finit avec un peu avec le vent. Au revoir. Bon retour. À bientôt. Au revoir. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette quotidienne, mais pas que. C'est la fin de cette saison de grande semaine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à la rédaction de l'EPRON. Merci à la SHF. Merci surtout à mes deux réalisateurs de talent, Vincent et Laurent. Vous l'aurez compris, je n'ai plus qu'un seul mot à vous dire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada